Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment s'enrichir en investissant dans l'immobilier et je suis pas venu les 20 vides parce que je suis venu avec le premier acte authentique. Je vous montre, je l'ai signé, ça va on voit ? J'ai signé le 23 décembre 2015 c'est passé très très vite c'est le premier bien que j'ai acheté avec Manuel mon associé et je te mets ici le prix on avait acheté 40 000 euros c'est le bien que tu vois juste derrière je vais t'en parler un petit peu plus et puis on va parler plus largement le but de cette vidéo c'est de t'emmener en immersion dans mes opérations immobilières avec Manuel mais sans plus attendre je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu vas pouvoir recevoir en direct l'intégralité des futures vidéos et les différents conseils aujourd'hui je t'en parle parce que cet appartement je viens de signer le compromis puisqu'on a décidé avec Manuel de le vendre et je vois souvent des commentaires que l'immobilier ça rapporte plus que l'immobilier ça marche plus que même si aujourd'hui on investit dans l'immobilier on va pas arriver à dégager des revenus suffisants et moi j'aime bien prendre cette image qui est l'image de l'iceberg tu as vraiment cet iceberg où tu as le dessus le dessus c'est le cash flow c'est à dire le différentiel entre ce que tu encaisses et ce que tu vas rembourser et le dessous c'est justement l'amortissement du bien parce que ce qu'il faut pas oublier c'est que plus le temps passe bah plus tu vas rembourser ou au travers du locataire rembourser puisque ce bien là il a tout le temps quasiment été loué donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est tout le temps le locataire qui a remboursé cet appartement donc je t'ai dit que c'était en 2015 attend on va voir quel mois c'était en en décembre 2015 donc ça fait quatre ans et demi c'est le premier bien que j'ai acheté avec manuel c'était notre première acquisition il est petit il est tout petit fait 10 mètres carrés donc autant de dire que on était très content à l'époque puisqu'on ne pouvait tout simplement pas acheter plus grand et je dis souvent l'important c'est parce que tu achètes c'est pas si tu achètes un château ou si tu achètes une studette comme c'est cet exemple ici on te mettra deux trois plans de coupe pour que tu puisses voir puisqu'on l'avait complètement refait c'est de pas rester statique c'est de passer à l'action et d'utiliser cette capacité d'endettement cet effet de levier pour que tu puisses justement faire travailler de l'argent qui n'est pas à toi cette studette elle va être vendue un petit peu plus de 130 mille euros donc tu vois le différentiel aujourd'hui en passant de 130 à 40 mille et en sachant qu'il ya une grosse partie qui a été amorti puisqu'on a amorti quoi une grosse une partie qui a été amorti puisque entre le montant de l'emprunt et le montant qu'on doit à la banque aujourd'hui il ya bien sûr toute la partie amortissement en plus de l'évolution des prix donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que déjà à l'époque quand on achetait ce bien là les gens nous aimer achète pas une petite surface c'est impossible ça sert à quoi nous déjà avec manuel très basiquement on pouvait pas acheter plus donc c'est pas c'est pas du snobisme je veux dire ce qui est important c'est encore une fois c'est de passer à l'action si tu peux pas plus c'est pas grave achète une place de parking achète un box achète un studio achète bien sûr en dehors d'une grande ville là où le prix de l'immobilier va être plus bas mais ce qui est important c'est de passer à l'action donc à l'époque on pouvait pas tout simplement acheter plus on était très content et très fier de ça ça a été loué à plusieurs étudiants ça a très bien dépanné puisque constitue deux passages du charoleuse pas très loin de la gare de lyon c'est dans le 12e entre temps l'immeuble il a complètement été refait puisqu'ils ont fait la façade ils ont fait les parties communes et il n'y a pas de miracle il ya bien sûr l'augmentation des prix de l'immobilier à paris mais il ya et surtout qu'on a beaucoup transpiré on l'a complètement refait c'était quatre murs bruts et on l'a redressé complètement de az donc forcément celui qui arrive derrière comme le taux d'effort il est très très bas l'acheteur bah forcément nous on va s'enrichir plus parce qu'on a on a transpiré on l'a reconfiguré plus le temps passé mais si on se projette en 2025 bah potentiellement ça vaudra encore plus et encore plus plus l'acquéreur aura amorti donc là bien sûr si on voit le montant de la plus belle lui qui va être encaissé de premier abord on pense que c'est le vendeur qui gagne de l'argent dans la réalité c'est toujours l'acheteur qui va gagner de l'argent parce que c'est lui qui va repartir dans une dynamique d'achat moi l'argent que je vais récupérer si j'en fais rien si je fais pas travailler alors chaque mois et chaque année qui va passer je vais m'appauvrir parce que tu as l'inflation tu as la perte de la 1 euro d'aujourd'hui c'est pas un euro de demain alors que lui s'il met un effet de levier dessus c'est lui qui va s'enrichir peu importe le prix de l'immobilier ce bien il est très liquide là c'est pour y loger un de ses enfants qui va faire des études à paris et qui va rester potentiellement longtemps mais s'il s'inscrit dans la durée dans une dynamique c'est toujours l'acheteur sur un marché immobilier qui va s'enrichir quand être un vendeur il va prendre son chèque mais potentiellement la valeur de son euro s'il en fait rien donc le but du jeu l'argent c'est toujours de le faire circuler cet argent qu'on récupère c'est pour le réinjecter dans d'autres opérations c'est aussi pour répondre à la question pourquoi on vend et pourquoi toi aussi qui regarde cette vidéo quelquefois il faut que tu arbitres ton patrimoine immobilier nous on souhaite se recentrer sur des opérations qui sont en termes de surface potentiellement plus grande pour pouvoir tourner faire tourner plus d'argent donc c'est vraiment le fait de pouvoir y aller crescendo donc voilà retiens toujours ça en 1 pour s'enrichir immobilier faut passer à l'action en 2 n'écoutent pas les gens cet appartement là on nous avait dit de pas l'acheter trop petit rez-de-chaussée bon c'est une impasse mais rez-de-chaussée rue quand même même si tu le vois au moment où je tourne cette vidéo il y a eu deux trois passants mais il n'y a pas eu de voiture on en plein après midi elle est peu passante mais il y avait tout sur le papier il y avait tous les défauts pour pas acheter petite surface complètement à rénover sur rue donc je peux te dire qu'il ya plusieurs personnes qui nous disaient de pas passer l'action dessus et pour autant on l'a complètement configuré complètement refait on a eu aussi la chance d'être dans un marché dynamique mais on voyait ce qui est toujours le cas aujourd'hui et on voyait que les taux aussi était bas et on pouvait pas passer à l'action sur plus gros que ça donc ce qui est important c'est pas la taille c'est pas le montant c'est de passer au maximum à l'action et tu vois aujourd'hui en le revendant après impôts puisqu'on va payer bien sûr l'impôt sur la plus-value il va nous rester environ 50000 euros chacun entre 45 et 50 euros chacun ce qui est énormément d'argent parce qu'on a créé du coup de valeur donc garde au maximum ça en tête passe à l'action abonne toi la chaîne pour recevoir l'ensemble des futurs conseils et n'oublie pas j'ai confondé avec manuel la société investissement locatif c'est tous les jours des clients qu'on accompagne ont fait plus de 500 opérations par an donc c'est plus de 500 clients par an qu'on accompagne sur des types d'opérations qui vont de la studette jusqu'à l'immeuble entier de rapports dans une quinzaine de villes en france qu'on fait ça quotidiennement si t'as pas le temps si t'as pas l'expérience pour toutes ces raisons là mais quoi qu'il en soit passe à l'action ciao